Bonjour à tous, je suis très heureux ici d'être à Genève, merci de m'avoir invité. On va aborder cette question assez complexe de la relation qui existe entre haut potentiel et TDH, à la fois des questions de diagnostic différentiel, mais aussi de diagnostic conjoint. Comment s'y prendre, quels sont les problèmes qu'on rencontre sur le terrain, et les critères qu'on pourrait essayer d'utiliser pour faire un diagnostic correct, qui a surtout comme objectif de rendre justice à la personne, de lui donner aussi un message, parce qu'en fin de compte, et ça c'est un point sur lequel j'ai beaucoup insisté, la question n'est pas de mettre des étiquettes, c'est juste pour faire des étiquettes, pour s'amuser, c'est pas très intéressant, c'est surtout pour que le message que nous allons donner aux personnes soit le meilleur reflet de ce qu'ils sont, de leur potentialité, et aussi de nous donner des bonnes pistes pour les aider, pour les accompagner, et les aider dans leur développement. Donc je vais commencer ici d'abord pour poser un petit peu de plus général, puis on zoomera sur la question, si vous voulez, du haut potentiel. Donc première chose, avoir une vision un peu plus générale de la problématique, de la liaison qui existe entre la question du TDH et la question de l'intelligence. C'est une question relativement complexe, avec des données qui semblent aller à première vue dans des sens différents. Je cite ici une méta-analyse de Fraser, qui date de 2004, mais qui montre que d'une manière assez fréquente, on va voir qu'en moyenne, les performances du TDH au niveau de l'intelligence sont inférieures à celles des sujets tout venant. Mais on voit aussi que le processus n'est pas simplement un état, mais on peut penser que le fait de présenter des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité est quand même un facteur qui, a priori, semble perturber le développement intellectuel. Ici, une étude de 2015, qui est relativement récente, sur 4771 paires de jumeaux. Et on voit que dans cette étude, les auteurs, ce qu'ils montrent, c'est que les sujets qui présentent un TDH à 12 ans, on va voir qu'il y a une tendance à la diminution du quotient intellectuel. Donc on pourrait penser qu'a priori, ça va dans ce sens-là, nécessairement. D'un autre côté, il y a toute une série d'études qui montrent qu'on va avoir des sujets qui présentent des TDH, mais qui en même temps, qui ont toutes les caractéristiques de ces troubles, mais en même temps présentent aussi les caractéristiques de haut potentiel. Donc il y a toute une littérature qui existe là-dessus. Donc effectivement, comment réconcilier ou comment mettre en liaison ces informations qui semblaient dans le sens inverse, qui tendraient à nous dire, si vous avez des troubles attentionnels, n'espérez pas avoir un haut niveau intellectuel. Effectivement, on a des données qui vont justement dans l'autre sens. Alors comment peut-on comprendre cela ? Hop là ! Ah oui, je dois utiliser ceci, autrement je ne peux pas. Alors, oui, non, là j'ai un petit problème. Parce que ni l'un ni l'autre ne fonctionnent. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe. Désolé, mais là ça ne bouge pas. Voilà. Alors, ici, ici, non, ça ça a l'air d'être gelé. Ah voilà, bon, voilà, on va faire avancer les choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude ici de 2000 qui a montré qu'au fond, et ça, ça donne une première piste de réponse, que l'on va trouver chez les TDAH une distribution normale des QI, comme chez les sujets qui n'en présentent pas. Et donc, au fond, ce qu'on pourrait, ce qui semble se présenter, c'est qu'on a au fond deux distributions normales chez les sujets tout venant, sans problème attentionnel, et chez les TDAH. Ce sont deux courbes qui sont un peu décalées. Dans le cas de la moyenne, chez les TDAH, est un peu plus faible. Mais on va avoir évidemment une distribution qui peut aussi s'étendre vers le haut. Et donc, ça laisse la possibilité ici qu'un petit pourcentage de sujets, comme chez les sujets tout venant, puissent présenter des niveaux intellectuels supérieurs. Alors donc, du coup, se pose évidemment la question de cette double identification. Et on voit que cette question du diagnostic différentiel, elle est relativement complexe. Je reprends ici ce que Michel Mazou raconte déjà dans le cas de la déficience intellectuelle. elle insiste bien sur le fait que d'abord, il y a, même dans le cas de la déficience intellectuelle, des symptômes qui vont être similaires, qui font qu'à certains moments, on peut mélanger les deux tableaux, on ne s'y retrouve pas très bien dans ce qui est de l'ordre de la déficience intellectuelle et ce qui est de l'ordre du TDAH. Donc effectivement, déficit de l'attention, l'instabilité motrice, l'échec scolaire sont des caractéristiques qu'on peut retrouver aussi dans la déficience intellectuelle. Si ce n'est que, et Michel Mazou insiste, et je la rejoins tout à fait, c'est que le TDAH ici est normalement associé à une intelligence non déficitaire. Et aussi un autre problème qu'on voit dans ce genre de tableau, c'est que toute une série d'épreuves, c'est-à-dire que l'impact de ce trouble à des troubles attentionnels va être assez différentiel sur les épreuves. En fait, ce n'est pas uniformément réparti. Quand on regarde les tâches qui sont proposées dans les épreuves intellectuelles, dans les thèses d'intelligence, on va voir que les sujets qui présentent des TDAH sont particulièrement, disons, présentent des résultats particulièrement altérés en vitesse de traitement, en mémoire de travail. Ce qui entraîne, quand on calcule un quotient intellectuel total, une dépression du quotient intellectuel total, alors que d'autres épreuves, elles sont tout à fait préservées. D'où le problème de faire ce diagnostic différentiel et de voir dans les différentes tâches que l'on va utiliser, celles qui sont altérées par le problème attentionnel et celles qui ne le sont pas ou qui le sont beaucoup moins. Donc, on va voir que certaines caractéristiques de l'autre côté, si on prend les choses sous un autre angle, cette fois-ci du haut potentiel, on va voir que les hauts potentiels, certaines caractéristiques des hauts potentiels peuvent conduire à un diagnostic erroné de TDAH. Par exemple, typiquement, on sait que les jeunes à haut potentiel qui se trouvent dans un environnement scolaire qui ne va pas à leur vitesse, qui s'ennuient en classe parce qu'effectivement, ils n'ont pas les stimulations qu'ils recherchent, vont présenter des caractéristiques de rêverie, ils sont distraits, etc. et on va avoir tendance à dire ils présentent des troubles de l'attention alors qu'en réalité, ce n'est sans doute pas de cet ordre-là et on a simplement ici les conséquences d'un ennui comme chez n'importe qui. Un autre exemple, ici, c'est l'immaturité affective. Bien souvent, vous allez avoir chez les hauts potentiels des jeunes, je pense qu'on fait la même chose en Suisse comme en Belgique, pour lesquels on préconise un saut de classe. Donc, on va avoir des jeunes qui se retrouvent parfois beaucoup plus jeunes dans une classe donnée. Ils sont très performants au niveau des apprentissages, mais il y a une certaine dyssynchronie de leur développement qui peut être une dyssynchronie au niveau émotionnel, ce qui va faire qu'ils sont plus jouets, plus impulsifs que les enfants de leur même groupe, mais qui, eux, ont parfois un an ou plus qu'eux. Et donc, on va avoir tendance à dire mais il ne tient pas en place, il est distrait, il bouge beaucoup, alors qu'en réalité, la simple dyssynchronie du développement émotionnel et du développement intellectuel fait qu'en réalité, ils se comportent comme des enfants qui sont plus jeunes. Donc, du coup, on a peut-être tendance aussi à leur mettre une étiquette de trouble de TDAH, alors qu'en réalité, c'est simplement l'effet de ce décalage par rapport au groupe classe et qui est en fait un décalage qui, si on l'avait mis dans le groupe d'âge, leur groupe d'âge, on n'aurait pas réagi de la même manière. Autrement, ce qu'on va voir aussi, une des caractéristiques fréquentes des hauts potentiels, c'est qu'ils pensent vite, ils font beaucoup d'associations, ils comprennent vite, ils assimilent vite. Alors, dans un certain nombre de cas, ça peut entraîner, disons, des problèmes de manque de focalisation. quelqu'un comme Jeanne Siofachin a qualifié ce phénomène de pensée anorborescence. Je suis personnellement, je vous dis tout de suite, un peu réservé par rapport à la terminologie utilisée. Elle en fait une caractéristique de tous les HP. Certains, alors du coup, en tirent comme conclusion, vous voyez, ils n'arrivent pas à se focaliser. Donc, le problème de focalisation, c'est aussi un problème qui ressort des troubles attentionnels. Donc, on voit bien qu'ici, on est confronté, quand on voit des jeunes HP, à un problème aussi, dans ce sens-là, de diagnostic différentiel par rapport au TDAH. Donc, on voit qu'on a une tendance à confondre les deux tableaux, à voir chez certains, en tout cas chez tous les HP, des symptômes cliniques de TDAH. Et de l'autre côté, on va voir certains, moi je vois dans mes consultations, je ne sais pas si c'est vous, mais derrière tous les syndromes de TDAH, on va dire, ah, mais il est HP, parce qu'il n'est pas focalisé, il est distrait, il ne s'est pas resté en place, c'est parce qu'il est HP. Donc, on en arrive finalement à une espèce d'état confusionnel qui n'aide pas à un bon diagnostic et faute de bonne compréhension du sujet, évidemment, on n'est pas en capacité de les aider efficacement. Donc, c'est vraiment une question qui me paraît très importante. En réalité, on constate que le haut potentiel et le TDAH ne sont pas systématiquement, comme certains tentent à parfois le dire, associés. Ici, je vous montre une étude de 2011, sur quand même, ce sont des grands corps d'enfants, ici, 5718 enfants. Voilà, on les a rangés en trois catégories, ceux qui avaient un QI inférieur à 80, ceux qui étaient dans la zone 80-120, c'est ceux qui avaient plus de 120. Dans cette cohorte, 379 ont été diagnostiqués TDAH et qu'est-ce qu'on voit, c'est que quand on prend les trois groupes, la fréquence des TDAH n'est pas différente. Donc, ça veut dire que le TDAH peut apparaître, disons, à tous les niveaux d'intelligence et n'apparaît pas comme étant spécifique à un niveau particulier d'intelligence. C'est pour ça que la première étude que je vous ai montrée, quand on compare des moyennes de groupes, c'est un peu, ça nous conduit parfois à des inférences qui ne sont pas correctes. Par ailleurs, et ça va même tout à fait dans l'autre sens, c'est ici deux études, ici, chinoises, de chi et collaborateurs, il y en a une de 2013, l'autre de 2016, ils ont péré ici des sujets haut potentiel et des non-HP, qu'ils ont testés sur des épreuves attentionnelles, et on voit que dans leur groupe, ce sont des relativement petits groupes, on va voir que les HP sont significativement meilleurs dans les épreuves d'attention soutenue et d'attention focalisée. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils le sont systématiquement, ils le sont dans ces études-là, donc on va voir aussi que, pensez que parce qu'on est HP, et c'est pour ça que je suis assez réservé par rapport à cette idée arborescente et le manque de focalisation, on voit que dans un certain nombre d'études, on a des sujets qui sont haut potentiel et qui sont meilleurs que les autres en attention focalisée. Donc, on va voir, ce qu'on voit, c'est que les hauts potentiels peuvent présenter des troubles attentionnels, mais que de nombreux hauts potentiels n'en ont pas, et même, on le voit, peuvent avoir des compétences attentionnelles supérieures à la moyenne. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu le cadre, le problème que nous allons essayer d'élucider maintenant, et je vais maintenant le prendre sous l'angle des hauts potentiels, se dire, mais au fond, c'est quoi un haut potentiel ? Quels sont les indicateurs ? Quels sont les critères pertinents et non pertinents ? Et puis, alors, on va voir, mais alors, lorsque se présente en même temps un TDAH, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ce critère ? Et on va voir comment on peut l'ajuster. Voilà un peu la manière dont on va avancer sur cette problématique ensemble. Alors, la question qui est là derrière, la première question, parce qu'on a toujours ce fameux critère, au potentiel, c'est 130 ou plus. Alors, la question, c'est, vous allez voir, je vais l'aborder sous deux angles différents, c'est de dire, mais attention, ce n'est pas un critère suffisant. Mais alors, on va avoir une autre approche. Certains disent, oui, mais vous savez, le critère de 130, c'est très discutable. Enfin, on commence à discuter là-dessus. Et puis, on en a d'autres qui, et je vois en Belgique, il y a des associations qui font ça. Et moi, je dois dire que ça m'énerve un peu. Alors, du coup, on ne fait pas de cuit. Alors, on a des gens qui viennent dans nos consultations, qui ont été dans ces centres, où, effectivement, ils ont été reçus, on les a interrogés, il y a eu un échange, on a dit, je vois bien que vous êtes HP. Est-ce que c'est, effectivement, pour toute une série de raisons, parfois explicites, parfois implicites ? Pour vous donner un petit peu, ça m'a valu d'ailleurs débordé d'injures sur Facebook, je vous dis tout de suite en Belgique, alors qu'en réalité, je vous dis tout de suite, j'étais pour rien en plus. Donc, il s'est fait qu'il y a eu une émission à la télévision belge et donc, sur le haut potentiel, et ils ont été voir toute une série de psychologues en caméra cachée et de voir ce que les psychologues faisaient. Donc, ils arrivaient, en fait, comme s'ils étaient parents, en disant, voilà, notre enfant, notre fils, présente ça, ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Et la plupart des psychologues ont dit, écoutez, nous, nous ne pouvons pas nous prononcer sur cette base-là. Nous devons rencontrer l'enfant, nous devons, etc. Mais ils ont été dans une association, le gars qu'ils avaient en face d'eux, tout de suite a dit, je vois bien qu'effectivement, quand je vous entends parler, etc., vous êtes au haut potentiel, donc votre enfant est nécessairement au haut potentiel. Ok, alors, évidemment, ça a fait, vous imaginez, dans la presse, tout ça, ce gars, il s'est fait un peu démonter, si on peut dire, mais il a cru que c'était moi qui avais renseigné les journalistes, et c'est à cause de moi qu'il s'était fait démonter. Alors que je vous dis tout de suite, strictement pour rien. Donc je me suis fait injurier, mais sur Facebook, bon, voilà. Mais il faut vous dire un peu où ça va, c'est parfois, on est dans des choses qui sont parfois très violentes, et, bon, des choses qui me semblent, du point de vue déontologique, extrêmement, enfin, c'est très, très limite, c'est plus que limite, je pense qu'on a dépassé la limite. Alors, mais alors c'est quoi finalement ce haut potentiel ? Quels sont les bons critères ? Je dis, on a tendance à dire aujourd'hui que c'est un phénomène nouveau, etc., il y a des modes, etc. En réalité, ce n'est pas neuf. Dans toute l'histoire, vous allez voir que, même dans la littérature, dans la Grèce antique, on va voir que l'identification de jeunes brillants, précoces, ça a toujours été quelque chose qui a intéressé, si ce n'est que, à partir de la création du thèse de Binet, on va associer cette identification des jeunes précoces et brillants à la mesure de l'intelligence et en particulier, comme vous le savez, à partir de l'adaptation américaine du thèse de Therman, puisque là, on va même créer une terminologie, puisque Therman utilise d'abord le thème « exceptional », puis « gifted », qui, au Québec, je ne sais pas, on suit ce que vous utilisez, vous suit au potentiel ou vous utilisez « doué ». Donc, voilà, « doué », « doué », « doué », alors il y a toute une évolution, parce qu'il y a encore 20 ans d'ici, on dit « surdoué », puis on a dit « précoce », maintenant au potentiel. Ce n'est pas anodin, ce changement, je vais revenir là-dessus, sur la notion de le choix de la terminologie, parce qu'elle véhicule aussi des représentations que l'on va essayer de clarifier. Mais alors, ce qui est très intéressant, j'aime bien citer cette étude-là, elle est relativement connue, mais parfois méconnue, parce que c'est la seule étude de cette ampleur sur à la fois un nombre de sujets testés et sur une période aussi longue. Thurman, qui au fond, en ayant traduit, adapté aux États-Unis le test de Binet, qui lui, je vous rappelle que Binet, lui, ce qu'il voulait évaluer, identifier, c'était les enfants qui avaient un déficit intellectuel pour leur offrir une prise en charge particulière. Mais ce que Thurman observe, lui, c'est l'autre extrémité et de la courbe, qui l'intéresse. Et voilà, ils ont des moyens aussi à l'américaine. Il est à l'université de Stanford. Et là, en 1921, il commence à tester donc 1444 jeunes et qui vont être suivis. Donc même après la mort de Thurman, ils ont même été suivis encore plus tard par les collaborateurs de Thurman. Donc on les a suivis jusqu'à l'âge vieillissants. Donc c'était intéressant de voir. Et ça, c'est vraiment une étude très intéressante. Les cinq bouquins méritent vraiment d'être... Alors, on peut encore, si vous cherchez bien sur Amazon, ils ne sont plus édités, mais on peut encore en trouver d'occasion. C'est très intéressant à lire parce qu'on voit évidemment le parcours de ces 1444 jeunes et beaucoup, beaucoup ont été suivis sur une très longue période. Donc c'est vraiment la seule étude aussi longue qui existe sur... Alors, il y a quelques sujets qui ont été rajoutés en 1928 et alors, comme vous le voyez ici, là, le critère est encore plus strict puisque dans ce cas-ci, ce n'était pas 130 qu'il a pris comme critère mais 140. Ce qui correspond, si on traduit ceci dans la formule classique âge mental sur âge chronologique, c'est un sujet, un enfant qui a un niveau de développement du niveau 11 ans quand il a 8 ans et du niveau de 17 ans par rapport à son âge chronologique de 12 ans. Si vous voulez, le ratio, c'est ce que ça donne. Pour vous donner un petit peu une idée, c'est quand même... Donc ça, ça représente un groupe encore plus petit, plus sélectionné que si on prend le critère de 130. Alors, quels sont les problèmes que l'on va avoir quand on utilise ce critère ? Alors, que ce soit 130 ou 140. On va les passer en revue ensemble et on va voir à partir de là ce qu'on peut en retirer. Premier problème qu'on va voir, c'est que c'est un critère consensuel, c'est un consensus. Il se fait qu'on a choisi des chiffres ronds. Pourquoi 130, 140 ? On aurait pu dire 133, 127, pourquoi pas ? Pourquoi 127, par exemple ? Mais on tombe toujours sur des chiffres ronds. Voilà, désolé de... Et j'insiste là-dessus, en réalité, on dichotomise une réalité qui continue. L'intelligence, c'est pas comme le mur du son. Tout d'un coup, vous étiez là à 129, il ne se passait rien et puis, boum, vous arrivez à 130 et vous passez dans une autre dimension et on est dans un autre univers. Non, je suis désolé, mais ça, ça ne tient pas la route. Ça, je ne peux pas... Donc, en réalité, c'est une réalité continue qu'on va dichotomiser et de manière consensuelle. On dit, on met la barre là-bas. Mais je dis, on aurait pu mettre 129, 132, etc. C'était possible aussi. Pourquoi est-ce qu'on l'a mis là ? C'est parce qu'on s'est mis d'accord. De la même manière que Therman avait choisi 140. Deuxième chose qu'on va regarder, c'est l'importance des erreurs de mesure, ce qu'on oublie très souvent, mais je vais revenir là-dessus. Troisième point, et ça, c'est un point qui est vraiment crucial et qu'on voit de plus en plus, c'est l'hétérogénéité des nombreux profils de performance chez le haut potentiel. Il ne faut pas perdre de vue que chez Binet comme chez Therman, les tests dont il disposait à l'époque ne permettaient de produire qu'une seule valeur. vous n'aviez qu'un score global, il n'y avait pas autre chose. Aujourd'hui, les tests ont considérablement évolué et produisent de nombreux scores. Et on voit des choses que ni Binet ni Therman ne pouvaient voir. C'est-à-dire qu'une masse importante, et je vais vous donner des chiffres tout à l'heure, de sujets n'ont pas un profil plat. Ils ont un profil hétérogène. Et on va voir les conséquences que ça a au niveau de l'identification. Quatrième point, problème que nous devons examiner, c'est le fait que, là aussi, les tests d'intelligence, ils ne sont pas standards au sens... Je veux dire, si vous prenez votre température, vous avez de la température, vous allez mettre... Vous allez à la pharmacie acheter un thermomètre, vous n'allez jamais vous dire tiens, quelle est la marque du thermomètre ? Effectivement, avec le thermomètre un tel, j'ai une température une telle, et avec tel autre... Vous savez que, normalement, tous ces thermomètres sont standards. Il n'y a pas, normalement, de différence. Ce n'est pas du tout ce qui se passe avec les tests d'intelligence. Selon le test que vous allez choisir, vous pouvez obtenir des résultats qui sont sensiblement différents. Et ça, on fait comme si ça n'avait pas d'importance et que le test, ce n'était pas relatif au test. Et alors, on en parlera un petit peu, c'est que, quand vous utilisez un test d'intelligence, vous mettez le focus sur certaines caractéristiques du fonctionnement cognitif, mais il y a d'autres caractéristiques qui ne sont pas prises en compte. Voilà, parfois, ce sont des caractéristiques qui sont plus rares, plus difficiles à mesurer. Mais si on prend, par exemple, le sujet qui est extrêmement doué dans la composition musicale, dans la compréhension des morceaux de musique, c'est une activité intellectuelle, mais qui n'apparaît dans aucun test. Mais on a parfois des sujets qui ont cette compétence en termes de créativité, d'élaboration de morceaux de musique d'une très grande complexité. Ils sont capables, mais ça, les tests ne peuvent pas nous en rendre compte. Alors, on va passer en revue ces caractéristiques-là et voir à partir de là. Donc, je disais ici... Hop là ! Désolé, avec ça... Je suis désolé... Voilà. Ça va ? Je ne vous l'abîme. pas, je vous rassure. Mais ça glisse un petit peu. Donc, on le voit. Bon, ça... Alors, ça change, évidemment. Si je prends le critère de Therman, moi, j'ai pris la population suisse. Est-ce que 8 millions d'habitants, c'est correct ? Ou à peu près, grosso modo. Ça vous donne un peu une idée des proportions. Donc, si on prend ici 140 et plus, c'est 0,39 % de la population, donc 31 000 sujets. Si je prends 130, on est à deux écarts-types au-dessus de la moyenne et là, on est avec 2,8... 28 % de la population, 180 000 sujets. Donc, c'est déjà... Vous voyez que la différence, elle est très importante en termes de nombre de sujets. et on voit ici un peu ce que ça représente en termes d'avance dans le développement. Bon, pourquoi est-ce qu'effectivement on doit rejeter, par exemple, les sujets qui ont 127 et se dire « Ah non, vous n'en faites pas partie ? » Ça, c'est une question que nous allons devoir trancher tout à l'heure. Enfin, trancher en tout cas. On va essayer de se donner des points de repère pour faire face à cette question de l'arbitrarité du seuil choisi. Le deuxième problème que j'ai évoqué, l'erreur de mesure. Alors ça, c'est un problème qui va déjà nous donner une réponse au premier problème. Ce qu'on oublie très souvent, c'est qu'en psychologie, nos mesures sont par essence des mesures imparfaites. Donc, c'est impossible en psychologie de mesurer sans erreur. Les gens pensent « Je suis très frappé de... » Ils traitent les données de QI comme... Je suis désolé, est-ce qu'on peut... Parce que là, j'ai un petit souci, ça me glisse tout le temps. Est-ce qu'on ne peut pas... Voilà. Est-ce que... Voilà, comme ça. Et à ce moment-là, ça ne va pas bouger. Je suis désolé, mais ça glisse tout le temps sur mes oreilles, c'est un peu désagréable. Mais donc, je disais ici, ces mesures sont par essence des mesures imprécises. Donc, pensez que, comme certains le font, ils utilisent au fond les mesures qu'ils ont d'un test de QI comme une mesure de la taille. Et c'est frappant de voir que... Ou du poids, par exemple. Ils vont vous dire « J'ai 112 de QI, comme ils vous diraient, je mesure 1m75. » Ce sont des mesures qui n'ont rien à voir. Oui, on utilise des nombres pour les exprimer. On les appelle mesures. Mais la nature de ces mesures est complètement différente. Vous devez avoir en tête que quand vous mesurez l'intelligence, vous mesurez quelque chose que vous ne voyez pas. Ce qu'on appelle un trait latent. Par contre, la taille, c'est une mesure objective. Votre taille, je la vois. Alors que l'intelligence, je ne vois pas l'intelligence. Je ne vois que des actes intelligents. Je ne vois que des manifestations de l'intelligence. Donc, je vais le voir de manière indirecte. Et deuxième point important, c'est que les mesures de ce type-là, de ces traits latent, n'ont pas de vrai zéro. Il n'y a pas ce qu'on appelle un zéro absolu. Alors, qu'est-ce que c'est ? La taille, c'est facile. Je veux dire, si j'ai une toise, comme on fait pour les petits enfants, sur le mur, on a des petits points de repère, ben, zéro, c'est l'absence de taille. Et puis, on va voir, et on va, la toise, on va la graduer à partir de zéro. On va choisir une unité de mesure et puis on va la graduer. Dans le cas de l'intelligence, il n'y a pas comme ça. Votre test, on ne fait pas démarrer à zéro. Tout simplement parce que, c'est quoi ? Zéro intelligence. Oui, zéro intelligence, ça je sais, il y a un cas quand même où on peut dire zéro intelligence, c'est quand on est mort. Donc ça je pense, enfin, quoique, si vous pensez qu'il y a une vie après la mort, vous pouvez vous dire encore, notre intelligence continue à vivre, etc. Mais donc ça, on ne va pas évidemment épiloguer là-dessus. Mais la question c'est, comment j'arrive à mesurer ce niveau-là ? Quelle est la tâche en dessous de laquelle, si je rate celle-là, j'ai zéro ? C'est arbitraire. C'est comme dans un test de vocabulaire, par exemple, je peux donner à l'enfant une série de dix mots, s'il les rate tous les dix, il a zéro. Mais est-ce que ça veut dire ? Il a zéro langage. Vous êtes bien d'accord qu'il y aura toujours discussion sur à partir d'où ça démarre. Donc comme on ne sait pas avoir de zéro, le seul point que l'on puisse avoir, c'est la moyenne. Donc ça veut dire qu'en fait, l'échelle est construite à partir de la moyenne. C'est comme ça qu'elle est faite. On prend la moyenne de la population et puis plutôt que la toise que je faisais démarrer à zéro, je prends ici la moyenne et puis je fais mes graduations tout autour. Et d'ailleurs, regardez dans les échelles de Wechsler, ça va jusque, je ne sais plus, est-ce que c'est 40 d'un côté et de l'autre côté 160, quelque chose comme ça. Mais ça ne va pas en dessous. Vous n'avez pas de mesure en dessous, il n'y a rien. Donc ça veut dire concrètement que vos mesures, par définition, ce sont des mesures de comparaison puisqu'on vous compare toujours à la moyenne. Donc votre intelligence, elle vaut par rapport à celle des autres. Par contre, votre taille, comme vous avez un vrai zéro, elle est absolue, elle ne dépend pas de celle des autres. Vous pouvez vivre dans un monde de géants ou dans un monde de nains, votre taille reste la même. Par contre, vous êtes dans un monde de génie ou dans un monde de retardés mentaux. Alors dans le monde de retardés mentaux, vous êtes devenu un génie et puis effectivement, dans le monde de surdoués, vous êtes un peu dur d'esprit. Voilà. Donc on voit bien qu'on est dans du relatif. Donc ça, c'est important. Alors, ce que je veux dire ici, je reviens sur ma notion d'erreur de mesure, c'est que quand je fais ces mesures, je le fais à partir de ce que le sujet va me montrer, de ses capacités. Et cette expression intellectuelle va être un reflet approximatif de ce que le sujet est capable de faire. Et ce reflet, donc ça veut dire que ce que je vois, c'est le score que j'obtiens ici, c'est le score vrai, c'est-à-dire c'est vraiment ces vraies capacités plus une erreur. Mais je ne sais pas, moi, faire la part des choses. Je ne sais pas dire quel était dans ce cas-là la part d'erreur. Il y a des cas où on en a l'intuition. Vous avez, par exemple, et justement, dans le cas des sujets qui présentent un TDAH, vous dites, bon, là, il était agité, il n'arrivait pas à se focaliser sur la tâche, il se levait, il bougeait. De toute évidence, on peut penser que ses performances ont été altérées. Donc il y a une erreur négative. Quelle est-elle ? Quelle est l'ampleur ? Dans un cas particulier, on ne peut pas le dire. Par contre, les tests disposent de coefficients de fidélité qui nous permettent de calculer une erreur de mesure générale. C'est-à-dire de constituer, et ça, c'est devenu maintenant un standard dans les feuilles de réponse, de calculer ce qu'on appelle un détervalle de confiance. De se dire, compte tenu de la marge d'erreur du test en question, le sujet que vous avez en face de vous, il passerait un autre moment le test, il y aurait un pourcentage donné de chances que son QI fluctue dans cette zone-là. Donc dans ce cas-ci, par exemple, j'ai pris le cas du WISC-5, compte tenu des erreurs de mesure calculées pour l'ensemble de l'échange d'étalonnage, pas pour ce sujet-là, c'est une tendance générale, on est dans des statistiques ici. Si on construit un intervalle de confiance dans lequel il y a 90% de chances que se trouve le score vrai du sujet, on va voir que les performances vont fluctuer entre 125 et 135. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si le sujet a 130 lors d'une passation quelconque, il pourrait avoir 126 et une autre fois, il pourrait avoir 133. Ah, mais alors justement, le jour où il est venu, lui, il a eu 126. Mais vous, vous ne savez pas où est son score vrai ? Alors vous allez dire, ah ben non, pas de chance, mon vieux, t'as 126, t'es pas HP. La fois suivante, il serait venu, il a 133. T'es HP, tout d'un coup. Alors qu'en réalité, ce ne sont que des erreurs de mesure. Et ça, ces erreurs de mesure, j'insiste, ça c'est aussi utile, parce qu'on est tous marqués par notre scolarité. Et on a toujours tendance à penser que les erreurs, elles nous défavorisent. Les étudiants qui viennent, après leurs examens, regarder leurs copies, ils viennent toujours parce qu'ils pensent qu'ils ont été sous-évalués. Ils sont les victimes d'une erreur qui les défavorise. Je n'ai jamais eu d'étudiant qui venait de dire « je pense que j'ai trop de points ». Donc ça, c'est jamais venu. Alors qu'en réalité, on sait tous très bien qu'on peut avoir du bol aussi et que les erreurs, elles peuvent aussi être dans le positif. C'est comme ça, les gens qui disent effectivement... Mais dans la réalité, les erreurs, elles se distribuent normalement. Elles sont souvent petites, parfois plus grandes. Elles sont autant positives que négatives. Donc le sujet, d'une fois à l'autre, ça peut changer. Donc quand des sujets changent, enfin le score change, parce que la tendance est souvent alors de dire « il a changé », en réalité, il n'a pas changé. Quand on reste dans une certaine zone, ce qui est le plus probable, ce sont des erreurs aléatoires. Ça, c'est un point très important. Donc l'idée ici, si vous voulez, c'est plutôt que de prendre une valeur de référence, c'est prendre une zone de référence. Si je prends cet exemple-ci, c'est de dire « si le sujet a 130, il est susceptible, dans 90% des cas, de fluctuer dans cette zone-là. » Si je voulais augmenter, de dire « 99% des cas, je suis obligé de prendre un intervalle plus grand. » Mais bon, n'exagérons pas non plus, c'est une question de risque que l'on peut prendre. Mais bon, il faut avoir santé. Autre question qui allait rire, c'est le modèle qu'on a de l'intelligence. J'ai dit tout à l'heure, les premiers tests d'intelligence construits selon le modèle de Binet étaient basés sur l'idée qu'on calculait un seul score global, l'intelligence, avec un grand I, et qui se traduisait par le fameux quotient intellectuel. Ce qui s'est passé, je dirais, depuis les années 80-90, c'est qu'on a commencé, ça remonte déjà plus loin, parce qu'on pourrait remontrer déjà aux années 20, mais disons, ici, c'est surtout l'arrivée de ce modèle de Carole, qui a été rejoint d'ailleurs par un autre chemin, par Cattel et par Orne, qui montre qu'en réalité, l'intelligence n'est pas une, elle n'est pas monolithique, mais sa structure, elle prend plutôt la forme que vous voyez ici dans ce schéma. C'est-à-dire que nous avons à un niveau 1 un très grand nombre de petites aptitudes élémentaires qui forment des espèces de grappes, de clusters qui constituent vraiment des facettes de notre intelligence et qui elles-mêmes sont rassemblées par un facteur général qui intègre tout cela. Parce que certains ont parfois défendu une approche qui est où on n'a pas de facteur général, mais ça, ça pose un petit peu un problème, enfin, ça pose un vrai problème. Si vous n'avez pas de facteur d'intégration, vous imaginez, tout ça fonctionne de manière indépendante, toutes ces facettes fonctionneraient de manière non coordonnée. il faut imaginer qu'il y a une coordination. Ce modèle, c'est un modèle très robuste qui est largement utilisé aujourd'hui dans le WISC-V mais dans beaucoup d'autres tests pour construire les tests d'intelligence. J'ai mis ici de manière en bleu les facettes qui ont retenu l'attention des concepteurs de WISC-V. Ce sont ces facettes qu'ils ont choisis. Pourquoi ? pour plusieurs raisons. Une première raison d'avoir choisi ces facettes-là, c'est certaines, on sait qu'elles sont, par exemple, l'intelligence cristallisée, on sait qu'elle est la facette la plus corrélée avec les apprentissages scolaires. Donc, c'est aussi très utile en termes de prédiction. Donc, on a considéré que l'impact dans la vie de tous les jours de certaines facettes est plus grand. Donc, on a sélectionné celle-là. Une autre raison, celle-ci très pragmatique, c'est que quand vous mesurez des facettes, et comme je vous le répète, vous mesurez quelque chose que vous ne voyez pas, ce sont des traits latents, pour assurer votre mesure, vous devez avoir plus qu'une seule épreuve. Généralement, vous avez au minimum deux épreuves parce qu'il faut croiser les informations. Alors, vous imaginez que si on avait pris toutes les facettes, 2, 4, 6, 8, ça voulait dire que vous avez un test de 16 épreuves. C'est beaucoup trop lourd. Donc, on a dû faire un choix parce que sur le terrain, les psychologues doivent, ils sont toujours en peu, tout le monde ici le sait bien, on est toujours entre deux tensions, en savoir plus, approfondir, etc., et de l'autre côté, se dire, mais oui, mais on n'a pas un temps infini, à un moment donné, il faut trancher. et c'est très difficile. Alors, l'excès de récolte d'informations, comme on dit, trop d'informations tue l'information, c'est un peu ce qui se passe. Mon prédécesseur à l'université, pour la petite histoire, avait construit un test, mais ça remonte ici dans les années 70, qui était basé sur le modèle de Guilford, où on mesurait, lui en tout cas, dans son test, mesurait plus de 80 aptitudes, 80 aptitudes intellectuelles. La passation du test total, ça faisait 6 heures. La passation, je ne vous dis pas l'interprétation. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix. Ici, on a essayé de trouver le bon équilibre et on arrive à quelque chose. Ce que vous voyez ici, on le voit, les 5 facettes qui constituent les fameux 5 indices du modèle, qui s'appelle aujourd'hui le modèle CHC, donc Cattel, Horn, Carole. Vous voyez ici, en blanc, ce sont les épreuves optionnelles. Et dans ces épreuves, donc chaque fois, deux épreuves par indice, par facette, et puis celles qui apparaissent en gras, que vous voyez ici, il y en a 7, c'est celles qui servent à calculer QI. Donc, c'est ce qu'on voit, on voit la correspondance, je vous montre ici la correspondance entre le modèle CHC et les indices. C'est ce qu'on vient de voir. Alors, on va voir tout de suite un certain nombre de conséquences de cela, mais j'attire d'abord votre attention, mais ça, c'est un aspect général sur lequel je veux vraiment insister, c'est que la mesure des indices, d'ailleurs comme celle du QI, ne sont que des estimations. Ce ne sont jamais des mesures absolues, sans erreur, on l'a vu tout à l'heure. et ce sont non seulement des estimations qui comprennent une part d'erreurs de mesure, on l'a vu, mais ce ne sont jamais des mesures pures. C'est-à-dire qu'en psychologie, quand vous mesurez des phénomènes qui ont une certaine complexité, vous vous dites, oui, je mesure par exemple ici la mémoire de travail, mais en même temps, vous allez mesurer autre chose. Il y a d'autres capacités qui interviennent toujours. Et parfois, par exemple, si j'ai par exemple mémoire de chiffres, ce n'est pas simplement la mémoire de travail comme ça, c'est la mémoire d'un contenu particulier qui sont les chiffres. Et vous allez avoir par exemple des sujets qui, dès le moment où c'est des chiffres, oh, des chiffres, et où ils sont anxieux, etc. Il peut y avoir des phénomènes qui viennent perturber la performance du sujet et vous, vous allez vous dire qu'il a un trouble de la mémoire alors qu'en fait, peut-être qu'il avait effectivement une anxiété par rapport aux chiffres ou des choses comme ça, pour prendre un exemple assez simple. Donc on voit bien que ces estimations doivent nécessairement être interprétées à partir de l'ensemble des informations disponibles. Et là, vous le connaissez. Je disais, on en parlait justement juste avant, les valeurs numériques, si vous voulez, elles ne parlent pas d'elles-mêmes. Elles demandent toujours être interprétées et c'est ça l'erreur que l'on connaît. On a l'impression qu'elles nous disent d'emblée ce qu'elles sont. Non, c'est le job des praticiens d'interpréter. S'ils ne font pas ce job-là, alors on n'a juste pas besoin d'eux. Moi, je dis à mes étudiants, ce n'est pas la peine de faire cinq ans d'études pour juste faire un petit calcul additionné et de dire, ah, voilà le score total, voilà, et voilà ce que ça donne. À ce moment-là, un ordinateur, il fait mieux le boulot et c'est moins cher. Donc, par contre, la vraie valeur ajoutée, c'est justement de comprendre ce qui s'est passé, de faire ce travail de détective qui va essayer de nous aider à saisir le sens de la performance et le sens en particulier d'un échec, d'un score qui s'écarte des autres, etc. Donc, je ne vais pas m'apesantir sur le facteur G parce que ça pourrait nous mener, on pourra en parler tout à l'heure. Par ailleurs, le QIT, il faut bien comprendre ce qu'il représente. En fait, le QIT, c'est l'amalgame de toutes ces différentes mesures. Donc, c'est-à-dire, on a mélangé à la fois les différentes facettes, il y a un facteur général, il y a une part d'erreur et je dirais, j'aime bien d'appeler le QIT, c'est ce que j'appellerais l'estimation de l'efficience globale du système cognitif. Je veux dire par là que c'est comme si vous faisiez un examen, un bilan de santé et on vous dit voilà, vous êtes en bonne santé. Je dirais, c'est en fait un état de santé cognitif global. Mais, on va voir que dans un certain nombre de cas, cette valeur n'est pas nécessairement un bon indicateur. On va revenir là-dessus tout de suite. J'attire quand même sur l'attention sur un aspect important, c'est quand même de toutes les mesures du test la plus fiable, c'est-à-dire la plus précise pour une raison très simple. Dès le moment où vous construisez un instrument de mesure en psychologie, plus vous avez d'informations, plus votre mesure devient précise, c'est-à-dire plus la marge d'erreur diminue. C'est assez logique. Un exemple que je donne souvent à mes étudiants dans mon cours de psychométrie, je leur dis, si vous ne connaissez pas votre matière, vous avez intérêt à ce qu'on vous pose à l'examen le moins possible de questions. Avec un peu de chance, ça peut passer. Vous êtes d'accord ? Avec une question, ça peut aller. Si je vous pose 20 questions, alors là, il faudrait vraiment que vous ayez beaucoup de chance pour que ça marche. Ça pourrait aller, mais la probabilité devient toute petite. C'est exactement ce qui se passe ici. Donc quand vous avez un QI total, vous avez beaucoup d'informations et donc elle est plus robuste évidemment qu'une seule question. Ça, c'est évident. Ce qui me frappe parfois, c'est que les gens vont donner autant d'importance à la réponse, autant de valeur en termes de fiabilité à la réponse à une question qu'au QI total. On n'est pas du tout dans la même robustesse de mesures. Il ne faut quand même pas l'oublier. C'est la mesure la mieux corrida avec les apprentissages scolaires, les performances professionnelles, la plus stable au cours du temps. Mais, 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 c'est plus compliqué que ça, c'est que toutes ces mesures qui interviennent et qu'on met ensemble, on les met ensemble parce qu'elles sont corrélées. Parce que, ne perdez pas de vue, que ce n'est pas parce qu'on a des scores qu'on peut faire des additions. Ah oui, oui, on se dit, oui, j'ai un, deux, quatre, cinq, etc., et on a l'impression qu'on peut additionner tout avec tout. Vous êtes bien d'accord avec moi que si j'ai quatre bananes, deux ratons laveurs et dix crayons, je peux additionner deux, quatre et dix. Oui, j'aurai un score total, mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Il ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens. Donc, pour que l'addition ait du sens, il faut que ces éléments aient un lien, que ces éléments soient reliés entre elles. Mais, cette corrélation entre les éléments est imparfaite. Et l'imperfection des corrélations qu'il y a entre les composants de la mesure fait qu'on va avoir beaucoup de sujets qui ne vont pas être performants de la même manière dans toutes les mesures. Et c'est une banalité. Ce n'est pas du tout quelque chose d'exceptionnel. Je vais vous montrer ici. Je vous ai dit tout à l'heure, le QI total, il est basé non pas sur toutes les dix épreuves, les cinq paires de subtests. Elle est basée sur sept subtests. On pourra en parler pourquoi sept subtests, pourquoi cela, mais je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Mais quand ces sept subtests sont relativement homogènes, ça a du sens de les additionner. Mais on va voir que dans un certain nombre de cas, ce n'est pas ce qui se passe. Je vous montre ici. On va voir un peu ce que ça donne et on va voir les conséquences de tout ce que je suis en train d'expliquer pour le diagnostic et l'identification des hauts potentiels. Mais d'une manière générale, pour tout et tout diagnostic. La méthode que j'ai utilisée ici est très simple. On calcule la moyenne des scores, on a une ligne de base et puis on regarde l'écart par rapport à cette moyenne. Les écarts par rapport à la moyenne, il y a une part d'erreur et une part de différence réelle. Les toutes petites différences sont des petites variations aléatoires. On sait tous très bien que l'étudiant, par exemple, pour reprendre un exemple que tout le monde connaît. L'étudiant qui va avoir, je ne sais pas, en Suisse, on calcule aussi les scores sur 20, j'imagine, à l'UNIF. L'étudiant qui va avoir 14 dans une matière, 15 dans l'autre, on va dire que c'est à peu près dans la même gamme, si vous voulez. C'est des petites variations et vraisemblablement, son niveau de performance est à peu près le même à ce niveau-là. Dans un certain nombre de cas, les écarts sont plus importants et là, on peut considérer que c'est peut-être une vraie différence, c'est une vraie force ou une vraie faiblesse. J'ai fait cette analyse ici dans le cas de l'échantillon d'étalonnage français du Weisselet. J'ai regardé le nombre d'épreuves qui s'écartaient de cette moyenne. J'ai des sujets tout venant. Ce sont des sujets qu'on a pris aléatoirement dans la population française qui sont sans problème avéré ou sans problème sévère. On va voir ici que zéro subtest s'écartant de leur moyenne, on en a 38%. Donc, ça veut dire qu'ici, on va avoir plus de 60% des sujets qui ont au moins un indice qui s'écart de leur moyenne. On va voir ici que deux subtestes qui s'écartent de la moyenne, on en a 26%. Au moins. Et on va voir que ça devient beaucoup moins quand on descend plus loin. Ce que je vous montre ici, c'est vous montrer qu'avoir un profil hétérogène, ici au niveau des subtests, c'est banal. Ce n'est pas quelque chose qui est d'emblée pathologique, mais qui va nous compliquer la tâche au niveau du diagnostic. Pour la petite histoire, à des premiers à avoir constaté ce phénomène-là, c'était Alan Kaufman. Vous connaissez sans doute le test d'Alan Kaufman qui est le K-ABC. Alan Kaufman avait été le collaborateur de Wechsler. Quand il a développé son test, la première version du K-ABC, ça a son importance. On est à la fin des années 70 et c'est le début et c'est le début des ordinateurs personnels. Et donc, il a les normes américaines, il les analyse et il regarde dans les subtests l'écart chez les sujets de son échantillon entre la note la plus basse et la note la plus élevée. Il fait faire le calcul à son petit ordinateur et il a comme résultat 7 points. Je lui dis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que l'écart soit de 7 points entre la note la plus élevée. Et Alan Kaufman raconte, et je l'ai rencontré, il m'a confirmé bien ce qu'il avait fait, il dit, j'ai cru que c'était l'ordinateur et qu'il ne marchait pas. C'est pour ça que je vous disais. Et donc, il a repris 250 protocoles et pour 250 protocoles, il a refait le calcul. Et puis, il s'est rendu compte que c'était juste. Ce n'était pas l'ordinateur qui s'est trompé. Et depuis, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les échantillons d'étalonnage. C'est-à-dire, le sujet tout venant est souvent, à des degrés divers, relativement hétérogène. Alors, on va voir, on le voit ici maintenant au niveau des indices. Vous voyez, on fait juste la même chose. Si je prends les 5 indices, qu'est-ce qu'on va voir ? Effectivement, et là, j'ai pris, bon, l'échantillon est très petit. Donc là, l'échantillon d'étalonnage, c'est 1049 sujets. Les hauts potentiels, il n'y en a que 17. Donc, il faut prendre ça avec précaution. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que dans ce tout petit échantillon, on a à peu près ceux qui ont un profil plat, à peu près, on retrouve 30, on est pratiquement à la même chose, pratiquement 35%. Et les autres, ils ont des profils plus hétérogènes. On voit qu'ici, 2 sur les 5 indices qui s'écartent de leur moyenne, il y en a quand même un pourcentage ici, 29, là c'est 47%. Donc, c'est quelque chose de banal, mais qui nous complique la vie. Je vous montre ici, j'ai pris, dans la base de données de notre équipe, je n'ai même pas, je n'ai fait aucune sélection. Donc, j'ai pris, dans le fichier Excel, j'ai pris les premiers qui me tombaient sous la main. Donc, c'est vraiment sans chercher quoi que ce soit. Et vous voyez, effectivement, bon, ils ont tous un quotient intellectuel supérieur à 130. Mais regardez ce qui, certains sujets, il y en a qui sont assez homogènes, mais regardez par exemple celui-ci, il a 80 en vitesse de traitement, 150 à l'ICV, indice de compréhension verbale. Il y en a d'autres. On va voir d'ailleurs d'une manière générale, ils sont nettement moins bons en vitesse de traitement. Dites-vous bien qu'il y a des sujets qui ont des profils assez similaires à ceux-là, mais qui sont un petit peu moins bons. Par exemple, celui-là serait à 135 là-bas, là, il aurait peut-être 138, mais il va peut-être tomber en dessous de 130. Avouez tout de suite le problème. Vous vous rendez compte, vous vous dites, mais alors, celui qui a un profil hétérogène comme ça, il est ou il n'est pas ? En réalité, la question, elle est mal posée. C'est pas to be or not to be. Je pense qu'on a un profil hétérogène et si on se base uniquement sur les chiffres, on va tourner en rond. Je pense qu'il faut quand même avoir une vision un petit peu plus élargie du phénomène, mais on voit tout de suite ici, ça, c'est la réalité que vous avez sur le terrain. Et ça, c'est des questions que vous allez vous poser. Je dis, à partir de quand est-ce que le QI a du sens et à partir de quand n'en a-t-il pas ? Je vais vous donner une analogie toute simple pour bien vous faire comprendre ça. Bon, il se fait que je suis droitier. Si on me fait passer des épreuves d'habileté manuelle, je serais certainement meilleur de la main droite que de la main gauche. Mais vous n'allez pas trouver anormal qu'on me calcule un score global en habileté manuelle. Ça a du sens. Mais imaginons que j'ai été accidenté, que je suis handicapé du bras gauche et je sais juste faire ça avec mon bras gauche. Alors, pratiquement, les tâches qu'on me demande, elles sont pratiquement toutes ratées. Alors que de l'autre côté, sans doute aussi par compensation, j'ai développé une habileté, une grande habileté de ma main droite. Quel est le sens de calculer une moyenne ? C'est nonsense. Parce qu'en réalité, aucune de mes performances ne se trouve là. si je calcule ce score moyen et que je le transmets à quelqu'un d'autre, les gens vont penser que je suis à un niveau moyen d'habileté manuelle, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout ça. Je suis très habile de ma main droite et pas du tout habile de ma main gauche. Donc, c'est exactement le même raisonnement qu'on peut avoir le QIT. Tant qu'il y a une relative homogénéité, le QIT a du sens. À partir d'un certain moment, il devient beaucoup trop hétérogène et il perd de son sens. Il n'est plus un bon reflet, il n'est plus un bon indicateur de ce niveau d'habileté cognitif générale. Donc, on va revenir là-dessus, sur cette question-là. Je regarde effectivement. Ouf, il faut que j'accélère un peu le mouvement parce que je suis trop bavard. On l'a vu ici, j'avais dit tout à l'heure, relativité des tests. J'ai pris ici le WISC-5 et le K-BC2. Vous voyez, on ne parle pas de QI, on parle d'indice fluide cristallisé qui est le plus proche. On a une corrélation de 0.81. Donc, ça veut dire que si vous prenez le K-BC2 ou le WISC-5, le même sujet ne va pas nécessairement avoir le même QI et vous ne tirez pas les mêmes conclusions. Et donc là, je ne reviendrai pas sur les autres facettes. on voit bien ici tous les problèmes qu'il y a dans l'utilisation du QI tel qu'il est. Est-ce qu'il faut du coup, ce que je ne défends absolument pas, dire qu'on abandonne les mesures de l'intelligence ? Je pense que ce sont des mesures très utiles qui doivent être interprétées, mais passer de l'autre côté et dire, non, 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 maintenant, on abandonne la mesure de l'intelligence et on va se baser sur d'autres caractéristiques. Est-ce que c'est bon ? Effectivement, on voit qu'effectivement toute une série d'autres caractéristiques sont décrites chez les hauts potentiels. Le problème, c'est qu'aucune de ces caractéristiques n'est systématiquement présente chez les hauts potentiels et spécifique aux hauts potentiels. Je veux dire par là qu'il y a des sujets, par exemple, j'entends, on en reparlera peut-être sur l'hypersensibilité, je vois des sujets qui sont hypersensibles qui ne sont pas hauts potentiels et je vois des hauts potentiels qui ne sont pas hypersensibles. Donc dire, parce que vous êtes hypersensibles, vous êtes à hauts potentiels, c'est extrêmement dangereux parce que ce n'est pas spécifique. Donc là, il y a un risque. Je ne dis pas que c'est inutile de noter ça dans notre examen parce que nous allons avoir une approche globale du sujet et c'est intéressant pour le comprendre, ce sujet-là qu'on a en face de nous, mais dire, parce qu'il a ce trait-là, il est à hauts potentiels, ça je pense qu'on ne peut pas le faire. Ce n'est pas, il y a un risque vraiment important de se tromper. Je donne ici un exemple. Typiquement, on a eu souvent tendance à dire les sujets qui sont hauts potentiels, on les a un peu associés, c'est l'imagerie populaire du savant fou. Et on peut dire que dans la littérature, le film, etc., il y a une abondance de ce personnage génial, mais complètement à la masse en même temps. Tout ceci remonte aussi à des travaux, donc c'est les travaux de Lombroso qui était un psychiatre italien qui écrit un ouvrage qui s'est Genio Opholia et dans lequel il décrit, alors c'est des sujets qu'il n'a pas vus, il n'a pas vu Baudelaire, il n'a pas vu Newton, mais sur la base de leur biographie, il a dit « Mais vous voyez, tous ces gens, ils étaient un peu fous. » Et c'est quelque chose qui a perduré. Et on a tendance à voir effectivement, par exemple, à faire des hauts potentiels, ils sont tous un peu autistes au fond, etc. Donc on a... Alors, le problème, c'est que, et je reviens là-dessus, c'est qu'on n'a pas, dans beaucoup d'études, et quand vous lisez la littérature, beaucoup d'études sont basées uniquement sur les patients qui ont été vus en consultation, voire même en service de psychiatrie, dans un certain nombre de cas. Donc, en d'autres termes, on a un biais de recrutement, et qui est massif. C'est-à-dire qu'au fond, nous n'allons pas voir les hauts potentiels qui vont bien. Ils vont me faire vous voir, ils n'ont pas de raison de le faire. Et donc, on pense que ceux-là, ils n'existent pas, ou en tout cas, vous dites, tiens, moi, tous les hauts potentiels que je vois, ils ont des problèmes, ceci, ceux-là, ceux-là, mais on néglige, et ça, c'est un gros biais qu'on a en clinique, on néglige le fait qu'il y a des sujets qui ne se font pas remarquer, qui ont une vie épanouie, etc. C'est pour ça que je me suis arrêté tout à l'heure sur l'étude de Therman. Elle n'est pas sans limite. On peut lui adresser un certain nombre de reproches. Mais ce qui est très intéressant, je vais vous le montrer ici, dans l'étude de Therman, je vais y revenir en marche arrière après, mais il a fait des études, une étude dans les années 50-55, donc c'était sur un nombre quand même très important puisque selon les questionnaires, on a entre 972 et 1 288 sujets qui ont répondu. Donc c'est un taux de réponse très important, beaucoup plus important que ce qu'on voit dans différentes enquêtes. et qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'ils étaient la plupart en bonne santé, moins de 10% présentaient des troubles mentaux sévères de type alcoolisme, psychose, troubles bipolaires, parce qu'on a aussi l'idée que oui, mais ils ont plus de troubles, de problèmes à l'école, ils s'adaptent moins, etc. 70% ont obtenu, à l'époque, aux États-Unis, dans les années 50, donc il faut bien se dire, où aller à l'université n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui, eh bien 70% ont obtenu quand même le niveau Bac plus 4, donc le niveau graduate, et seulement 10% n'ont pas obtenu l'équivalent du Bac, non, que le niveau du Bac, et 2% n'ont pas le Bac, et la plupart, 90% affirmaient être satisfaits ou seraient très satisfaits de leur vie professionnelle. Bon, il faut lire tous les rapports, mais je veux dire qu'on n'a pas non plus là une population de gens qui sont à la dérive, je suis au HP, donc ma vie part complètement de travers, personne ne me comprend, etc. Oui, mais enfin, honnêtement, parfois on a un peu cette perception. Donc on voit bien qu'on est là confronté à un problème qui est très très difficile à résoudre. Nous avons eu la chance dans notre équipe, pendant une période, le ministère de l'Éducation nous a subsidiés, nous a donné des moyens, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait quand même un problème d'orientation, d'accueil, de conseil éducatif au niveau des hauts potentiels. Et donc pendant une période, pendant à peu près 10 ans, on a eu ces moyens, puis bon, il y a eu des coupes sombres, comme on dit, dans les budgets de l'État, et donc voilà, on est passé à la trappe. Mais ce qui était très intéressant pendant 10 ans, nous n'étions pas du tout identifiés comme un endroit lié à la psychopathologie, aux troubles, etc. On avait un centre qui s'appelait tout simplement Centre d'Écoute et d'Accompagnement, et qui s'annonçait tout simplement, voilà, s'il y a une suspicion de haut potentiel, on peut vous aider en termes d'orientation scolaire, de conseils éducatifs, familiaux, on travaille avec les enseignants dans les écoles pour adapter les méthodes, etc. Et donc on a vu des centaines d'enfants et beaucoup fonctionnaient bien. Donc on voyait un échantillon qu'on ne voyait pas d'habitude. Et ça nous a quand même amené à dire, OK, dans l'ensemble, il y en a un certain nombre qui peuvent présenter des problèmes et beaucoup d'autres s'épanouissent bien et n'ont pas de problème particulier. Une autre étude que je cite ici, c'est une étude plus petite, mais elle est intéressante parce que dans ce cas-là, c'est à Fullerton, c'est en Californie, cent sept enfants ont été recrutés dans un hôpital et donc ils ont été suivis entre 1 et 8 ans. Et donc il se fait que dans cette cohorte, en fait, à l'âge de 8 ans, donc à la fin de l'étude, 8 enfants ont été identifiés comme HP. Et alors on a essayé de voir un peu ce qui se passait, donc on s'est rendu compte qu'il y avait une précocité de l'acquisition du langage expressif et réceptif, un développement très en avance dans plusieurs domaines cognitifs qui apparaît dès le tout jeune âge, dès 1 an et demi, mais par contre, une vie sociale qui était comparable aux autres enfants, pas de différence de comportement ni au niveau émotionnel ni au niveau social, mais une plus grande maturité de jugement, avec ici des performances plus élevées, une anxiété plus faible et une motivation plus élevée et une attention plus importante. Alors à nouveau, ce sont des échantillons, il ne faut pas généraliser. La seule chose que j'essaie de dire ici, c'est que justement on ne doit pas généraliser et que voilà un exemple où on va voir que ce qui va marquer ces sujets, ce qui va les caractériser, c'est le fait de cette prématurité. Donc la question est de savoir effectivement est-ce que sur l'intelligence est vraiment différente ? Est-ce qu'effectivement on peut se dire ils sont, et ça ne va pas vous goûter bien quand j'ai dit tout à l'heure on ne passe pas le mur du son, mon point de vue. Je dirais de la même manière qu'un athlète qui va courir aux Jeux Olympiques, son squelette, il n'est pas différent du mien et du vôtre. Il a le même nombre d'eau, ils sont situés au même endroit, il a les mêmes muscles, bien sûr ils sont plus gros, il est plus entraîné, il est plus puissant, mais la structure est la même. Donc structurellement leur intelligence, par contre, on va voir qu'ils sont beaucoup plus précoces, plus rapides au niveau cognitif et c'est ça qui les différencie essentiellement. C'est la précocité, la vitesse d'apprentissage et de développement. Ils comprennent vite, ils saisissent vite et avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et j'attire aussi votre attention que nous rangeons dans la catégorie au potentiel des sujets qui ont une intelligence générale. Et je vais vraiment faire la distinction ici entre au potentiel et ce qu'on appelle les aptitudes exceptionnelles. Je vais parler ici d'un phénomène qui est rare, mais très intéressant, qui est ce qu'on appelle le syndrome du savant. C'est souvent associé à l'autisme, mais toujours associé à un retard mental plus ou moins grave avec, bon, typiquement, on vous en a peut-être déjà vu, les fameux calculateurs de calendrier. Mais parfois, ils ont une aptitude isolée en musique, en mathématiques, en informatique, avec toujours une mémoire extraordinaire. Et je vais vous donner ici un cas bien étudié et que vous connaissez peut-être de manière tout à fait indirecte, qui est le cas de Kim Peek. Alors, Kim Peek, c'est Dustin Hoffman, s'est inspiré de ce personnage-là dans Rain Man. Alors, ce n'est pas l'histoire de Kim Peek, mais il s'est basé sur l'histoire de... Donc, voilà, il est né sans corps caleux, avec des atteintes, quand même, très importantes au niveau du cervelet, niveau intellectuel très faible, donc, à l'âge adulte, son âge mental, au niveau verbal, était de 5 ans, totalement dépendant d'autrui dans sa vie de tous les jours, incapable de s'habiller seul, de se procéder les dents, de pouvoir utiliser de la monnaie, de se débrouiller dans la vie de tous les jours, juste comme Rain Man dans le film. Mais par contre, une mémoire extraordinaire. Et effectivement, il a bien été étudié, il connaissait par cœur 12 000 livres, la totalité des œuvres de Shakespeare. Il connaissait les plus grands opéras, il les connaissait par cœur, la musique comme les paroles, mais avec des problèmes d'inhibition. Ses parents, il aimait bien l'opéra, l'emmener à l'opéra, ils ont dû renoncer parce que, dès le moment où il y avait le moindre changement, un chanteur qui ne disait pas exactement, il disait, c'est pas juste ! Et alors, il faisait scandale, donc on a dit, non, 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 on ne peut plus l'accepter dans la salle d'opéra. Mais donc, il avait une mémoire extraordinaire. mais il est clair que nous n'allons pas considérer que Kim Pic était quelqu'un de haut potentiel. Pour moi, ce n'est pas une haute intelligence, c'est une aptitude très isolée, un îlot d'un intellectu, une aptitude sous la forme d'un petit îlot, mais ce n'est pas ça, être à haut potentiel. Être haut potentiel, c'est avoir une intelligence générale de haut niveau qui nous permet des réalisations de haut niveau au niveau de sa vie propre et de la vie sociale. Ce n'est pas du tout ce qui est arrivé à Kim Pic. Kim Pic a été totalement incapable de s'intégrer dans la vie sociale. Et je veux dire, toute la différence, je peux connaître par cœur les œuvres de Shakespeare, mais Kim Pic était totalement incapable de parler des œuvres de Shakespeare, de pouvoir critiquer ses œuvres, d'en faire une analyse théâtrale, de faire des comparaisons entre, je ne sais pas moi, entre Shakespeare et d'autres écrivains, etc. d'autres auteurs de pièces de théâtre. Donc, on voit bien que, de la même manière, que le haut potentiel ne rime pas. Alors, on a vu qu'ils ont une probabilité plus grande d'être brillants à l'école, mais ça ne rime pas toujours avec. Je vous dis ici un petit exemple. Dans l'étude de Thurman, il y a un exemple bien connu. Il y a une personne qui n'a pas été prise, enfin, il y en a plusieurs qui n'ont pas atteint le 140, entre autres, William Shockley. Et William Shockley a obtenu le prix Nobel ici de physique en 1956. En fait, c'était un des inventeurs du transistor. Et donc, il n'avait pas atteint le niveau. Mais, par contre, dans les sujets qui avaient été recrutés par Thurman, personne n'a eu le prix Nobel sans que... Alors, beaucoup ont une carrière de bon niveau, se sont bien réalisées dans leur vie, mais sans nécessairement atteindre des niveaux exceptionnels. Donc, je veux dire que la performance scolaire comme la réussite professionnelle ne dépend pas que de l'intelligence. Et on est tous d'accord. Je veux dire, si vous avez un physique d'athlète, vous n'avez pas nécessairement envie d'aller faire les Jeux Olympiques. Vous pouvez vous dire, moi, OK, je vais aller faire du jogging le long du lac Léman, ça me suffit. Vous pouvez tout à fait dire, à titre d'exemple, moi, j'ai eu comme ça un garçon qui était hyper brillant, que j'avais vu à l'âge de 10 ans, il avait 145 de QI, il a eu un parcours exceptionnel, il va à l'université, malheureusement, pendant ses études, ses deux parents meurent dans un accident de voiture. Et comme je l'avais vu régulièrement, il venait un peu me donner ses nouvelles, son évolution, etc., il est revenu me trouver et il m'a dit, écoutez, je viens vous trouver parce que maintenant, j'ai fini mes études, j'ai mon master, Anne, le prof m'a dit, bon, qu'il voulait me prendre comme chercheur dans son laboratoire, il m'encourage vivement à faire un doctorat, et il dit, c'est pas ça que j'ai envie. Et j'ai dit, mais c'était envie, en fait, ce que j'aime faire, c'est la menuiserie. Et ce que j'adore, et donc, en fait, pendant ses études, il avait suivi en cours du soir des cours de menuiserie, et il me dit, mais j'ai un problème, parce que je pense que si mes parents étaient encore là, ils seraient déçus. Et donc, il venait me demander, mais est-ce que j'ai le droit, au fond, de faire de la menuiserie, alors que je suis aussi doué, et que donc, tout le monde me dit que je devrais faire un doctorat et faire des recherches de très haut niveau. Vous voyez, là, on en est dans quelque chose qui n'est plus du domaine de l'intelligence, qui est du domaine de l'aspiration personnelle, de la motivation, de l'intérêt. Et donc, moi, je vous dis tout de suite ce que je lui ai dit, parce que, écoute, moi, je connaissais bien tes parents, et une chose dont je suis certain, c'est tes parents souhaitaient que tu sois heureux. Et si tu fais quelque chose que tu aimes, tu seras heureux. Je pense que tu feras ce qui est bon. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que sa passion, c'était construire des escaliers. Il aimait bien construire en bois des escaliers complexes, vous voyez, dans l'espace tridimensionnel. Très intéressant, parce que ça demandait en termes intellectuels de haute capacité, mais il me dit, j'adore faire des choses avec mes mains. Donc ça, c'est intéressant. on avance un petit peu ici. Oui, il faut qu'on avance un petit peu. Donc, je ne dis pas pour ça que tout le parcours des hauts potentiels est un parcours sans problème. On a effectivement, ils vont devoir faire face à des dyssynchronies dont j'ai parlé tout à l'heure, internes et externes. Ils vont devoir gérer ces différents. Ça peut être des sources de difficultés, mais je dirais que ces sources de difficultés, elles sont souvent déterminées autant par des facteurs externes que des facteurs internes. C'est-à-dire que quand on dit effectivement qu'un haut potentiel, peut être une source de problèmes, je peux vous dire, pour en avoir vu quand même et pas mal sur des longues périodes, que leur problème est souvent induit par leur milieu. Quand vous êtes, par exemple, parce que vous êtes au potentiel, vous devenez la tête de turc de la classe, voire même, je me rappelle d'un enseignant, le petit garçon était venu avec des troubles psychosomatiques. Il ne dormait plus, il avait des maux de ventre, et quand je l'interroge, il me dit, le prof m'interdit encore de répondre en classe, il me dit, toi le singe savant, tu te tais. Alors, bon, donc il faut se rendre compte que certains sont l'objet de très grandes violences, par leur père, par les adultes, il y a toutes sortes de phénomènes comme ceux-là. Mais ce n'est pas nécessairement donc un problème intrinsèque. Ce n'est pas parce que vous êtes au potentiel que vous développez ces troubles-là. C'est toute une interaction entre le sujet et son environnement. On va voir aussi qu'il y en a qui ont plus de fragilité émotionnelle, plus de caractéristiques autres. On peut très bien avoir des troubles être au potentiel, être psychotique, mais de la même manière que je peux avoir une grippe et une jambe cassée, les deux ne sont pas nécessairement liés. Il faut être prudent aussi dans les inférences que l'on fait. Je passe un petit peu. Je suis désolé parce qu'autrement, il est 21 et on m'a demandé on est en Suisse, m'a-t-on dit et il faut qu'on respecte l'horaire. Je suis un tout-à-quine. Alors, c'est ce que vous m'avez dit. Voilà, donc je me conforme. Alors, on en arrive ici à ces critères d'identification et c'est là que je voulais, si vous voulez, on reviendra sur certains points dans la discussion. Donc, l'idée, et c'est là la question pourquoi est-ce qu'on parle de haut potentiel plutôt que de... L'idée, c'est que, effectivement, l'enfant à haut potentiel qui va devenir... Il a un potentiel inné qui va plus ou moins développer en fonction de facteurs internes et externes, des opportunités. Effectivement, on peut se dire, de toute évidence, un Mozart avait un haut potentiel, mais il a aussi la chance d'avoir Léopold Mozart qui, tout petit, l'a initié à la musique. Effectivement, Mozart serait né dans les Alpes-Valaisanes, dans une petite ferme où il n'y avait pas... Oui, ben, je n'ai rien contre les fermes, j'ai vécu mon enfance dans une ferme, donc je suis très à l'aise avec ça. J'ai même très des vaches, comme ça. Mais c'est sûr qu'il ne serait sans doute pas devenu ce qu'il est devenu au niveau musical. Donc, je veux dire, c'est la rencontre de beaucoup de facteurs. Donc, ce potentiel va se développer, je veux dire, il va pouvoir s'exprimer. Et c'est tout le problème. On dit, on évalue un potentiel. En réalité, ce n'est pas tout à fait ça qu'on fait. Parce que, par définition, un potentiel, c'est quelque chose qui n'est pas là. Si c'est là, ce qu'on fait plutôt, c'est se dire... Au fond, on a un peu un raisonnement. Je reprends d'ailleurs, c'est un psychologue suisse qui disait ça, qui disait la statue témoigne du sculpteur. C'est-à-dire que si je regarde la statue et je me dis, ça, c'est un bon sculpteur, il va pouvoir faire une autre statue de cette qualité-là. Ou on peut dire aussi, c'est le fruit témoigne de l'arbre. C'est-à-dire un peu comme ça. C'est-à-dire, on voit ce qui a déjà été réalisé et à partir de là, ce qu'il est capable de réaliser. C'est comme ça qu'on voit le potentiel. Mais on ne peut pas mesurer le potentiel à partir d'une page blanche. Se dire, il naît, il est là et on pourrait voir son potentiel. Ça, c'est impossible. Il faut déjà quelque chose qui se manifeste. Donc, on va voir que la nature même du HP complique son identification. Et au fond, voilà un peu le schéma de ce que j'ai proposé. C'est-à-dire, au fond, on a un potentiel qui va se transformer en compétence dans les conditions psychologiques et environnementales complexes. et vous, vous arrivez là avec des tâches qui, au fond, représentent un filtre. Et on va voir que vous allez effectivement, la performance mesurée, ça, c'est ce que vous voyez, c'est les scores que vous avez sur votre feuille de protocole. Mais vous vous rendez compte que la performance mesurée, elle n'est qu'un reflet très indirect à la fois des compétences et du potentiel inné. Vous devez avoir conscience de ça. Le problème, c'est qu'on a très souvent tendance à prendre les performances mesurées comme étant le potentiel. Non, ce n'est qu'un reflet. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, j'ai utilisé le terme estimation. Ce n'est pas pour rien que je l'ai pris parce qu'effectivement, si vous entrez bien dans cette logique-là, vous dites, on estime, on n'est pas dans des mesures absolues et hyper précises. Donc, alors, tout le problème, évidemment, j'avance, je suis désolé d'aller un peu plus vite, mais j'avais prévu beaucoup et puis je me suis un peu un petit peu. Mais ce que je voudrais souligner ici, c'est la question de l'hétérogénéité. Donc, dans un certain nombre de cas, de toute évidence, l'hétérogénéité, pour moi, elle est quasiment banale dans le sens où aucun itinéraire individuel n'est similaire à un autre itinéraire individuel. Et selon les circonstances de la vie, selon les opportunités, la famille dans laquelle vous êtes, les études que vous avez suivies, vos intérêts, les rencontres amicales, tous ces facteurs-là vont faire que vous allez développer plus certaines aptitudes que d'autres. Tous les hauts potentiels ne sont pas généralistes. ils vont s'orienter vers... Et forcément, ça va se refléter dans les tests. Il y a des domaines qui vont d'excellence et d'autres qui seront un peu moins bons. Donc, c'est pour ça que dans un certain nombre de cas, le quotient intellectuel total n'est pas un bon indicateur de ses potentialités du sujet. Et qu'on peut se concentrer alors sur certaines facettes et se dire, oui, là, par exemple, dans ces trois facettes-là, il est de toute évidence au potentiel. Alors, c'est toute la question de savoir où est la limite. On a des sujets de toute évidence et des exemples. Moi, j'ai montré des cas où ça arrivait à 130. Mais quand vous avez un gars qui est 80, comme tout à l'heure, en vitesse de traitement, mais qui est au niveau 130 dans trois autres facettes, il ne va jamais arriver à 130 de QI total. Mais je ne vais jamais dire, ce gars-là, il n'est pas au potentiel parce que ses besoins sont de ce niveau-là. On va voir dans toute son histoire, il est précoce, il apprend vite, il a besoin d'un environnement stimulant. Pourquoi ? Parce que je me cale sur une mesure qui est le QI total, je vais lui dire, ah non, tu n'es pas au potentiel, donc tu n'as pas droit à la prise en charge particulière et à l'aide. Non, on doit raisonner en termes de besoins et pas en termes de chiffres. Les chiffres ne sont que des indicateurs du fonctionnement du sujet et de ses besoins. Et c'est à ça que nous devons être attentifs. Alors, je vais revenir parce que c'est sur... parce qu'autrement... autrement... Ouh là ! Non, je peux quand même... Ici, parce qu'il faut que j'avance ici. On pourra revenir tout ça, mais je pense que l'essentiel ici... Je voudrais maintenant qu'on revienne sur la question de la liaison, parce que ça, c'est quand même le thème. Vous allez dire, autrement, on parle de GHP, puis on ne parle plus du tout des TDAH. Alors là, ils ne vont pas être contents, ils m'ont invité pour ça. Alors, donc je dis ici, qu'est-ce qui va se passer ? Justement, cette hétérogénéité dont je parle, elle va poser problème très souvent lorsqu'il y a la présence. Donc, on a reconnu tout à l'heure que l'existence des deux caractéristiques, haut potentiel et TDAH, est tout à fait possible. La littérature, les expériences cliniques nous montrent qu'il y a de toute évidence des sujets comme ceux-là. La question, c'est comment bien les identifier ? Or, qu'est-ce qu'on va voir ? Alors, chez les HP, il y a déjà un phénomène qu'on voit fréquemment. Souvent, les HP ont leur moins bon score en vitesse de traitement et surtout en code. Pour une raison très simple. Pas du tout parce que vous avez dit que c'est contradictoire parce que vous avez dit tout à l'heure que les hauts potentiels, ils pensent vite, ils sont... Ce n'est pas ça qu'on mesure en vitesse de traitement. C'est pour ça qu'il faut être attentif au nom. Le nom, l'intitulé, si vous voulez, de l'échelle n'est pas nécessairement... Il faut bien comprendre ce que ça représente. En réalité, on est dans une tâche, ici, de vitesse, de perception visuelle et de réalisation motrice. Or, beaucoup de jeunes, surtout chez les plus jeunes, en réalité, ont un développement cognitif très en avance, mais leur développement moteur, il est juste celui des enfants de leur âge. et vous allez toujours fonctionner au niveau le plus faible de la chaîne de processus. Donc, si je dois réaliser quelque chose très rapidement en écrivant comme dans l'épreuve de code, et que je suis un petit garçon de 7 ans qui a un développement moteur de son âge, peut-être même, à la limite, peut-être un peu retardé, alors que cognitivement, je vais très vite. Mais ça freine de ce niveau-là. Donc, on va voir qu'ils vont avoir de moins bons résultats. Donc, on va voir ça. Et ça, ça peut faire pencher la balance. Dans le cas des TADHA, c'est ce qu'on va voir. Typiquement, et ça, la littérature est abondante, c'est les indices mémoire de travail et les indices de vitesse de traitement sont très sensibles aux problèmes de contrôle attentionnel et de stockage de l'ordre sérieux des informations. Donc, ce sont deux caractéristiques fondamentales des TADH et on va constater que, du coup, ils risquent d'avoir des performances complètement déprimées dans ces deux indices, alors que les trois autres indices sont très bons. Donc, si vous n'êtes pas attentif à ça, vous risquez de dire OK, il a des troubles, il a un TADH, il n'est pas au potentiel. Tout simplement parce que ces deux dépressions sur ces deux indices-là font basculer le QI en dessous de la limite qui est la limite conventionnelle. On va voir ici. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, c'est une question qui a déjà été discutée il y a assez longtemps et entre autres, Prifidera-Veys-Saklowski, ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé sur le... J'ai eu l'occasion de travailler avec ces personnes-là aux États-Unis, ont proposé de calculer ce qu'ils appellent un indice d'aptitude générale qui est tout à fait... Il y a les normes dans les manuels, mais beaucoup de gens ne savent pas trop bien comment l'utiliser. Donc, ce qu'on appelle l'IAG. Qu'est-ce que l'IAG ? Alors, je vais ici vous montrer ce que c'est tout de suite. L'IAG, c'est de mettre de côté ceci et de calculer un indice qui ne reprend que ce qui est ici dans les zones rosées. Donc, c'est-à-dire qu'on va mesurer essentiellement ici la facette intelligence cristallisée, intelligence visuospatiale et intelligence fluide qui sont trois composants très importants de l'intelligence. Et là, on va peut-être avoir un indicateur qui est meilleur de cette aptitude générale d'intelligence générale. On peut aussi, ils proposent en contraste de calculer ce qu'ils appellent ici l'indice d'efficience cognitive qui, lui, se base uniquement sur la mémoire de travail et la vitesse de traitement. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, je vais juste vous montrer. L'IAG est très bien corrélée avec le QI total, 0.96, alors que l'autre est moins bien corrélée, 0.76. Donc l'idée est de se dire, oui, l'idée est de se dire, lorsque vous avez des suspicions de problèmes, parce que dans votre examen, vous vous rendez compte qu'il y a des problèmes attentionnels importants, alors, c'est toujours intéressant de calculer l'IAG et de le contraster d'abord avec le QIT. et vous allez voir que toute une série de sujets apparaissent à ce moment-là comme à haut potentiel, parce que à ce moment-là, vous avez un peu débarrassé, si vous voulez, la mesure des performances intellectuelles, de tout ce qui venait la parasité, en tout cas, d'une bonne partie de ce qui venait parasiter la performance intellectuelle. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours calculer l'IAG, parce que l'IAG se base sur un échantillon plus étroit des facettes de l'intelligence. Je les ai cités, l'intelligence cristallisée, l'intelligence visuospatiale et l'intelligence fluide. Donc, voilà, on couvre moins, si vous voulez, mais on a quand même une idée intéressante des potentialités du sujet. C'est pour ça que je mets ici, ça ne devrait pas être utilisé systématiquement, parce que certains, parfois, se disent « Alors, pourquoi calculer le QIT ? » Le QIT reste intéressant parce qu'il échantillonne plus largement les facettes. Mais lorsque ces facettes sont elles-mêmes perturbées par des éléments non intellectuels, alors c'est intéressant de les mettre de côté. Toutefois, on ne doit pas l'utiliser n'importe quand. Donc, il faudrait évidemment que, dans ce cas-là, l'indice vitesse de traitement ou l'indice mémoire de travail soit significativement inférieur à la moyenne. Vous avez vu la méthode que j'ai montrée tout à l'heure, cette ligne de base. Si, évidemment, quand vous calculez cette ligne de base, vous voyez que l'IVT et la vitesse de traitement et la mémoire de travail sont significativement inférieures, il y a une raison de calculer l'indice, l'IAG. S'il ne s'écarte pas, ça n'a pas de sens, parce que là, c'est un peu du bidouillage. Il faut vraiment se dire non, là, j'ai des preuves que le sujet sous-performe dans ces épreuves-là, dans ces indices-là, et que ces indices-là, du coup, viennent tirer vers le bas les autres indices et la globalité de la mesure. Et par ailleurs, il faudrait, il faut quand même avoir des preuves que les cinq subtests qui constituent l'IAG soient eux-mêmes relativement homogènes, parce que si ça part dans tous les sens, on retrouve le même problème. Mais s'il y a une relative homogénéité des subtests de l'IAG, alors l'IAG devient une mesure tout à fait intéressante qui rend mieux justice aux capacités intellectuelles des TDAH et qui permet à ce moment-là d'identifier en même temps la présence d'un haut potentiel et de diagnostiquer un TDAH. Et là, on arrive à quelque chose qui tient mieux la route. Donc, j'arrive à mes conclusions. Je suis presque dans... Donc, j'ai un tout petit peu dépassé. Donc, on voit bien que le QI est un bon indicateur de HP, mais il ne rend pas justice aux sujets qui ont un développement non homogène de leurs compétences, ni à ceux qui présentent un TDAH. D'autre part, l'indice d'aptitude générale peut être une alternative au QIT dans ce cas-là, mais il doit être utilisé dans le respect des critères méthodologiques précis que je viens d'exposer, qui vont permettre de justifier que vous l'avez substitué au QIT. Donc, il ne faut pas le faire comme ça, simplement sans réfléchir pourquoi vous le faites. Mais il y a des situations où il y a de bonnes raisons de le faire et donc de mieux rendre justice aux capacités. Parce que l'objectif, c'est ça. À nouveau, ce n'est pas de coller des étiquettes, ce que je disais tout à l'heure, c'est de rendre mieux compte du fonctionnement du sujet parce qu'en fin de compte, c'est de pouvoir mieux l'aider aussi, de lui donner une image de lui-même qui est plus correcte, plus réaliste et de lui faire des propositions en termes d'accompagnement et d'aide qui soit mieux ajustée pour lui. Voilà. Bon, là, c'est ce que j'ai dit, le QIT et l'IAG, ce ne sont que des estimations, je ne vais pas le redire ici. Mais c'est un aspect général. La passation du test dans des conditions contrôlées, l'interprétation des résultats par un professionnel sont indispensables. Et ça, vous le savez, je l'ai déjà dit. Et si vous avez ici quelques références que vous pouvez lire. C'était un petit peu rapide. Je pensais qu'effectivement, je n'arrivais pas à meubler de l'air et demi. Mais non, il y avait moyen de faire beaucoup plus. Mais bon, maintenant, je voulais quand même laisser ici au moins une demi-heure pour échanger avec vous. Et n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez ou à me faire part de vos commentaires à propos de ce que vous avez entendu. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez, vous êtes les bienvenus. Voilà. Merci.